Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment réparer la ventilation bruyante d'un four un peu ancien. Là vous avez une belle image commerciale, le mien a une bonne dizaine d'années, et donc quand la température augmente il y a une ventilation automatique de la paroi intérieure du four qui se met en marche, et cette ventilation est très bruyante, on l'entend comme une résonance. Alors, il faut bien sûr sortir le four encastré du mur, avec un petit tournemi, si vous n'avez pas trop de place vous enlevez quelques vis, et voilà, les carters de protection supérieurs commencent à s'ouvrir et à libérer la mécanique interne. Donc on voit bien ici notre ventilateur, c'est un radial type rouleau, qui en fait est entraîné par un moteur sans balai. Donc on n'aura pas trop d'état d'âme à mettre graisse, et peut-être pas graisse mais au moins un dégri-poil et autres huiles un peu fluides. Donc voici le moteur sans balai, moteur synchrone. Donc j'en sors d'abord le W40, WD40 pardon, et avec un peu de sopalin pour ne pas en mettre partout, et qu'ensuite il y ait des odeurs lors de la cuisson, même si ça n'est pas au contact de l'alimentaire quand même. On va essayer de faire ça à peu près proprement, donc ensuite vous mettez un petit peu de WD40 ici et là, éventuellement vous pouvez compléter avec un peu d'huile fine, pour espérer que ça fonctionne un petit peu plus longuement. donc inutile de tout remonter, on remet en marche le four, et puis voilà, vous attendez, vous attendez que le capteur thermique détecte une température assez importante, que le ventilateur se mette en marche, pour refroidir la partie, voilà, juste sous la tôle du four, et si vous n'avez plus de bruit, comme c'est le cas pour moi, et bien vous avez gagné, alors pour une journée, un mois, un an, ou dix ans, je ne saurais vous le dire, éventuellement on peut reproduire l'opération si ça tient un an, enfin pour ma part, ça fait maintenant plusieurs mois, et je n'entends plus ce bruit qui était très énervant auparavant. Merci pour votre attention.